Qui allait avec ? Quelle sensation de pauvreté on ressent après avoir réduit les choses à l'essentiel ? Je me faisais violence pour reclasser mes maigres papiers selon un ordre chronologique. Chaque document, chaque photographie, chaque acte officiel, chaque souvenir me renvoyaient des images qui se disputaient ma mémoire dans le désordre. Tout me parlait. On voit bien, M. Asby, là, que l'art autobiographique que vous allez commencer passe par une collection de photographies, de récits, de papiers journaux sur lesquels vous avez eu un impact. Alors racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de collecter tous ces événements que vos collègues vous ont apportés et au moment de les regarder pour pouvoir commencer à décrypter, à faire un peu le ménage dans toute votre vie. Racontez-nous. Merci, madame. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir à Safi, ville que j'aime beaucoup. Je voudrais remercier ceux qui sont intervenus. C'est Ibrahim Gredia et Sada Gavribe pour avoir fait une lecture très fine de mon modeste ouvrage. Je reviendrai à quelques commentaires, peut-être par la suite. Vous avez, évidemment, commencé par le commencement. Vous me permettrez de commencer par la fin de la citation, c'est-à-dire la conclusion à laquelle j'étais parvenu. C'est-à-dire que la collecte de documents, qui est une moisson de toute une vie, s'avère, du point de vue quantitatif, impressionnante. Mais, évidemment, lorsqu'on est pris dans cette dynamique du temps, lorsqu'on est pris dans cette dynamique de l'essentiel, on arrive à constater combien, en fait, toute cette quantité dérisoire, et combien, évidemment, lorsqu'on fait le point, combien cela se réduit à peu. Effectivement, c'est une scène que j'ai vécue, que j'ai essayé d'écrire, de manière fidèle, évidemment. Les choses sont passées de manière beaucoup plus, disons, un peu plus... Après un peu plus de temps, la sensation était, au début, d'être submergée par des souvenirs, des comptes rendus de journaux, des photographies, etc., etc. Et l'idée, c'était de mettre un petit peu de l'or dans tout cela. Et donc, la conclusion, c'est que, lorsqu'on est pris dans cette course avec le temps, on constate que les étapes essentielles sur lesquelles on s'arrête sont peu nombreuses. nombreuses, trop de nombreuses, pour dire que l'essentiel n'est pas véritablement dans cet avancèlement, mais dans les sensations que cela suscite un moment aussi crucial de l'existence. Donc, moi, je voulais rajouter, vous disiez à propos de l'autobiographie, or, je n'aime pas l'exercice autobiographique, auquel je préfère le témoignage. Le témoignage sur un temps social qui m'implique sans que le moi soit continuellement en avant. Puis, vous citez Georges Sampras. Donc, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans l'exercice autobiographique ? Parce que c'est quand même quelque chose qui vous habite. Vous êtes à un moment de votre existence où tout peut basculer. Et donc, vous écrivez ce livre à votre épouse. Vous le dédicacez à votre épouse, Zora. D'ailleurs, je voulais vous dire à ce moment-là que j'avais parcouru le livre en sautant la première page et que je me disais, partout, M. Asbih dit, ma femme, ma femme, ma femme. Mais comment s'appelle cette femme ? En fait, quand on ouvre la première page, on est complètement envoûté par cette femme. Parce que finalement, quand il dit ma femme, à chaque mot, c'est son épouse Zora qu'on retrouve. Alors, je vous laisse vous exprimer sur le récit autobiographique. Ce que je trouve difficile dans l'exercice autobiographique, c'est de parler de soi. C'est difficile de parler de soi autant. On est assez large lorsqu'on parle des autres, mais il est difficile de faire une introversion et donc de faire du dévoilement. Parce qu'il n'y a pas une unité de mesure de l'intérêt de ce que nous pouvons raconter à autrui que ce que nous avons vécu à titre à l'université. Sans oublier l'éducation qui, évidemment, qui bannit le « moi ». Dans la culture française aussi, on les considérait comme haïssables. Par conséquent, ce que je voulais dire ici, c'est que, en dépit de cette aversion que j'ai de l'exercice autobiographique, j'allais forcément passer par là. Quoi ? Parce que, justement, cette recherche de soi, c'est un prétexte pour l'amener au témoignage et au partage. Et donc, lorsqu'on me dit que cela participe de l'autobiographie, dans la mesure où il y a une confusion entre les trois « je », donc le narrateur, l'anteur et le personnage, je relativise en disant qu'en fait, c'est vrai, d'un point de vue méthodologique, si l'on embrasse l'ensemble de l'œuvre, mais ce n'est pas vrai dans les conclusions que je tire qui sont des conclusions.